Alors, notre deuxième table ronde s'intitule « Protestants dans la cité ». Il y avait deux manières de faire. On pouvait très bien demander à un historien, à un sociologue, de parler de ces questions, effectivement de se demander quel a été, quel est le rôle des protestants dans la cité. Nous avons choisi une autre formule, ce qui ne signifie pas que nous ne tenterons pas d'avoir un certain degré de théorie ou de généralité. Mais je dirais que le premier sens de cette table ronde, c'est tout simplement d'avoir invité quatre protestants. Donc c'est bien des protestants au pluriel, et qui ont vécu et qui vivent dans la cité. Et notre pasteur James Woody est là aussi, simplement, je dirais, en tant que paroissien de l'oratoire, et en tant que protestants, paroissien de l'oratoire, c'est également la situation de nos trois autres invités. Nous allons donc les interroger, je dirais, à partir de leur expérience, et de leur expérience personnelle qui est particulièrement fournie, du point de vue des engagements et des réalités de la cité. Nous demanderons d'abord, dans un premier temps, à Jérôme Monod de s'exprimer. Jérôme Monod est haut fonctionnaire de formation. Il a été un conseiller politique très proche de Jacques Chirac. Il a été aussi un chef d'entreprise, une entreprise, disons, de taille internationale. Je crois que c'est les trois aspects de sa vie. Il a écrit notamment un livre récemment, une sorte de mémoire, qui s'intitule « Les vagues du temps ». Nous donnerons la parole ensuite à Pierre Jox. Pierre Jox a été ministre de François Mitterrand, notamment de l'intérieur et de la défense. Il est lui aussi haut fonctionnaire. Il a été premier président de la Cour des Comptes. Il est actuellement avocat. Il a été membre du Conseil constitutionnel. Et son dernier livre s'appelle, et ça pourrait être de ce point de vue-là très représentatif de l'esprit de la table ronde, « Quatre consciences ». Qu'est-ce qu'on fait de sa conscience quand on est confronté aux réalités du monde, c'est-à-dire aux rapports de force et aux choses non pas telles qu'elles devraient être, mais telles qu'elles sont. Antoine Durleman est un humaniste au sens technique de ce terme, du point de vue de sa formation. C'est aussi un haut fonctionnaire. Il est actuellement magistrat à la Cour des Comptes. Il a été directeur de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Il a été directeur de l'école nationale d'administration. Et il est aussi président du centre d'action sociale protestant. Et je pense qu'il insistera beaucoup dans sa communication sur, justement, la dimension de l'administration, la question sociale. Je précise qu'il est aussi membre du Conseil presbytéral de l'oratoire. Quant à James, il est évidemment un de nos pasteurs. Et je précise qu'il est aussi un ancien élève de l'école biblique de Jérusalem et qu'il est président de Évangile et Liberté. Voilà, les présentations sont faites. Donc je demande peut-être dans un premier temps à Jérôme Monod de s'exprimer pour une dizaine de minutes. Et puis après, nous ferons un peu circuler la parole. Voilà. Merci, bonsoir. Est-ce qu'on entend ? J'ai choisi deux points de vue, deux angles d'attaque, qui sont d'ailleurs sujets à controverse, pour dire des choses simples et pour résumer un peu le propos en quelques minutes. Le premier, c'est celui de la politique. Et le deuxième, c'est celui de l'argent. Les protestants, en effet, se sont très souvent engagés dans la vie publique. Et d'un autre côté, ils recherchent la réussite dans leurs affaires. La première question, c'est est-ce qu'il y a une attitude propre aux protestants qui s'engagent dans la vie politique ? Je crois que oui. Et cette attitude est, généralement, cette attitude est motivée par l'intérêt public dont notre histoire témoigne, la sociologie de la population protestante et beaucoup de nos traditions. Oui, encore, dans la mesure où il récuse toute attitude qui mêlerait le pouvoir politique à une expression religieuse, que ce soit une théocratie, comme fut celle d'ailleurs de Calvin à Genève, ou un régime soumis à une religion dominante, comme le fut la France sous les monarchies de l'Ancien Régime, et même jusqu'à la loi de séparation de l'Église et de l'État. On trouve donc les protestants aux origines d'une société et d'un pouvoir politique laïque. Disons les choses autrement. Aujourd'hui, comme hier, l'engagement politique des protestants relève du souci de s'activer pour le bien commun, sans donner à la politique le sens d'un engagement religieux le moins du monde. Ce fut en partie le cas de l'amiral de Colligny dans sa politique étrangère et dans les guerres qui l'a menée autant pour la royauté que pour le parti protestant. Ce fut le cas de Germaine de Stahl dans ses convictions républicaines et laïques et sa vision européenne qu'elle affichait hors de la religion. Ce fut le cas d'un homme formé par le protestantisme, Élisée reclus, géographe, écologiste, anarchiste, qui proclamait un destin pour l'homme sans Dieu ni maître. Le bien commun passe avant l'intérêt particulier. Comme pour beaucoup de mes camarades dans ma génération, ce fut notre choix. En 1958, le général de Gaulle revenu aux affaires, nous fûmes conduits pour certains à travailler aux côtés de Michel Debray, qui était un caractère protestataire, de Georges Pompidou et d'Olivier Guichard, hommes qui respectaient la liberté de penser. Et l'intérêt général, alors, était une idée très forte. Ce fut d'ailleurs ce qui me poussa à rejoindre plus tard Jacques Chirac à l'Élysée, un quart du siècle plus tard. Me connaissant bien, il s'accommodait de mon tempérament de protestation. Lorsqu'ils s'exposent publiquement, les protestants sont discrets, mais ils sont activistes dans l'action concrète et c'est un trait de leur caractère. Un autre trait, peut-être plus important, c'est qu'ils ne se laissent pas brider dans l'expression de leur responsabilité personnelle ou dans leur liberté de penser par la primauté de l'Église en tant qu'institut. Ils s'adaptent au changement profond de la société et tentent de remettre à jour constamment le sens de leur présence dans la cité. Il y a quantité d'Églises, on l'a vu tout à l'heure, et de communautés protestantes dans un arc de conviction qui va du protestantisme radical aux Églises évangéliques ou pentecôtistes. Elles ont toutes une vie moderne dans un monde multiforme. Elles se plient aux mentalités et aux besoins spirituels et aux cultures les plus diverses. Et cette ouverture à l'autre, sans préalable, s'accompagne d'un engagement dans le monde avec le développement d'institutions internationales, d'associations ou de fondations avec des sujets privilégiés, solitude, éducation, santé, assistance aux populations déplacées, assistantes aux sans-papiers, par exemple la CIMAD. Un autre aspect de la responsabilité personnelle dans la société pour les protestants consiste ou plutôt concerne la manière de gérer morale et efficacité. La foi est d'abord fondée sur la lecture de la Bible. Il n'y a donc pas de garde-fou institutionnel au mal autre que les barrières que l'on s'impose à soi-même. Dans un livre de souvenirs « Les vagues du temps » j'ai décrit quelques motivations que j'ai vues de ceux qui veulent le pouvoir à tout prix. Désir de dominer, intérêts personnels qui passent parfois sinon souvent avant le souci du bien commun soif de richesse et d'argent. Ces passions désordonnées sont celles d'une société où les principes moraux au sens large s'effacent et où domine le matérialisme. Ce n'est heureusement pas toujours le cas. Il y a aussi l'aspiration à des valeurs positives. Le retour à une certaine sobriété dans la vie de la communauté. Une éthique générale qui s'affirme peu à peu dans les opinions publiques et dans les règles nationales ou internationales. Un exemple récent est l'initiative du pacte mondial d'un ancien secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan où l'on sent l'influence du protestantisme. Et l'argent ? Dans la première Épitre de Jean on lit « N'aimez pas le monde et les choses du monde ». Cependant on trouve ou on peut trouver dans la parabole des trois serviteurs dites des talents une justification de l'engagement actif dans la vie des affaires. Margaret Weber on le sait a théorisé les bienfaits de la réussite du capitalisme influencé par les protestants. Plus simplement ce que les protestants condamnent ce n'est pas l'argent mais c'est l'assujettissement à l'argent. Et puisqu'on demande des expériences personnelles j'ai vécu vingt ans à la tête d'une entreprise mondiale fondée sur le respect du contrat et de la parole donnée. Malgré vicissitudes et erreurs ce groupe s'est tenu à ses règles pour l'essentiel parce que le contrat ne vaut que si l'autre est respecté avec ses différences. L'autre est son égal quelle que soit son origine ses croyances la couleur de sa peau. Et puis j'ai toujours considéré que le chef d'entreprise doit se préoccuper d'abord des femmes et des hommes qui font de l'entreprise un corps vivant dans les courants de la compétition et de la mondialisation et que le respect des hommes et des métiers c'est l'atout décisif de l'entreprise. Les gains financiers de l'entreprise sont indispensables mais par eux-mêmes ils ne servent pas le bien commun. En revanche il n'y a pas de limite au progrès et à l'esprit de découverte dans le monde si les hommes et leurs talents en sont partie prenante. Ajoutons que les protestants sont portés à la défense sourcilleuse de ce qu'ils sont eux-mêmes. En France une minorité. Peut-être est-ce pour cela que les sociétés familiales ont été longtemps une marque du capitalisme protestant banque ou industrie. Enfin aucune entreprise ne peut échapper aux influences qui peuvent la faire déraper. La corruption financière prend une résonance particulière parce qu'elle se manifeste dans des pays réputés démocratiques qui affichent une gouvernance soucieuse de maintenir le bon fonctionnement social. Car la mondialisation multiplie les flux financiers et les financements politiques qui corrompent parfois les expressions de la démocratie élections et partis. Alors que penser de cela ? La morale et les affaires ont peu d'affinités naturelles. Mais une forte volonté politique individuelle et collective peut freiner ses dérives. Les principes d'origine du protestantisme sont toujours là. responsabilité personnelle libre arbitre et droit à s'insurger. Oui sans aucun doute les protestants ont un rôle particulier à tenir dans la cité. Lutter contre l'égoïsme et la peur qui montent aujourd'hui tout autour de nous et donner de l'espérance une espérance que seule la foi rende indestructible. Merci. Peut-être qu'avant de demander à nos invités de réagir à ce qui vient d'être dit, j'aimerais juste poser une question à Zérôme Monod. Je sais qu'il aime beaucoup le Japon. J'ai eu la chance d'y aller une fois. J'ai eu un sentiment assez curieux de me trouver dans une société tout simplement supérieure. aux sociétés européennes que je connais un peu mieux. J'avais le sentiment de rencontrer des gens plus éduqués, mieux éduqués, une beauté des temples bouddhistes absolument stupéfiante. Bref, un développement économique et un développement humain absolument supérieur. Alors, nous ne serons pas naïfs, nous savons de quelle cruauté les Japonais ont été capables dans l'histoire. Il ne s'agit pas d'enjoliver les choses. Mais j'aurais presque envie de vous demander finalement, est-ce que ce n'est pas quand même une preuve du fait qu'on peut tout à fait réussir dans un cadre culturel fondamentalement exogène par rapport au protestantisme ? Alors, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que les Japonais ont des points communs avec les protestants ou est-ce que les Japonais n'ont pas des qualités que nous n'aurions pas compte tenu du fait que sans doute l'Amérique est promise un certain déclin et que le protestantisme a peut-être son avenir en Asie ? Voilà ma question. Je crois qu'en fait il y a évidemment un abîme entre la culture du Japon et la culture française ou européenne mais en fait il y a aussi énormément de points communs et finalement elles se conjuguent parfaitement. Je prends un exemple c'est par exemple le souci de l'environnement l'amour de la nature le respect des personnes âgées dont on devrait s'inspirer peut-être davantage chez nous et il y a une chose qui m'a toujours frappé dans ce que j'ai fait au Japon notamment dans des joint ventures comme on dit des associations c'est que quand on parle clair et net avec les japonais en prenant naturellement les précautions habituelles c'est-à-dire pas dans les conseils d'administration mais de personne à personne on s'entend parfaitement et on se retrouve sur les mêmes principes donc voilà mon expérience Je vous remercie pour ce nouvel axe franco-nippon qui donne des espoirs est-ce que vous aimeriez réagir peut-être Pierre Jox par rapport au monde politique est-ce que les protestants ont une sorte de particularité éthique vis-à-vis de ce monde particulièrement brutal comme chacun sait quelle serait votre réaction Voilà Je ne crois pas du tout que les protestants ni les japonais d'ailleurs aient des caractéristiques morales particulières je crois que le Japon est un des pays les plus corrompus du monde et je te félicite Jérôme d'avoir réussi à passer à travers mais c'est on en a vu plus récemment quelques effets Non sur les protestants dans la cité je croyais que le thème était plus général mais d'abord je commencerai par observer que les protestants dans la cité je ne sais pas mais les protestants à la cour des comptes c'est un peu curieux puisque Jérôme a été conseiller à la cour des comptes Durlement n'est pas conseiller contrairement à ce qu'il est président de chambre il faut être de la cour des comptes pour connaître la différence entre un président de chambre et les autres et moi j'ai été le premier président de la cour des comptes on pourrait se nous trouver là tous les trois c'est étrange c'est sympathique tant mieux c'est comme ça mais il n'y a pas beaucoup de diversité là quand vous m'avez sollicité pour ce thème diversité dans la cité les protestants dans la cité j'ai pensé à toute autre chose c'est pourquoi est-ce que les protestants en France ont une position si particulière dans la cité au sens large dans la vie politique sans doute mais dans les affaires dans l'administration dans la société au sens large puis qui sont une minorité en France une minorité assez assez faible c'est à dire que les protestants en France sont une minorité très particulière aussi c'est une minorité qui a été persécutée son histoire c'est aussi l'histoire des persécutions et aujourd'hui c'est une minorité qui est plutôt privilégiée dans l'ensemble quand tout à l'heure je crois que c'est Bost qui parlait des nouveaux protestants ils aient une partie des protestants nouveaux les évangélistes ne partagent pas cette histoire ancienne de ce qu'est le protestantisme en France c'est que la minorité protestante a été ostracisée tout au long du 18ème siècle ensuite elle a été plutôt honorée je pense qu'une des raisons de l'attitude particulière des protestants dans la vie de la cité c'est le souvenir pour notre génération la mémoire les récits les lectures la tradition d'avoir été d'avoir traversé plusieurs siècles dans un pays où une appartenance religieuse était une source de discrimination terrible il y a eu les morts et puis les galériens et puis il y a eu les interdits professionnels pendant tout le 18ème siècle or c'est une situation rare il y a des pays qui sont totalement homogènes sur le plan religieux comme la Suède avec ses évêques luthériens dont je ne savais pas que les mitres étaient souples chasse lente oui il y a des pays totalement homogènes comme la Pologne catholique il y a des pays même où la religion est constitutive de la nation ou de l'état comme la Grèce orthodoxe il n'y a pas de distinction entre la nationalité et la religion ou l'Arabie Saoudite je me rappelle le roi d'Arabie Saoudite auquel je m'étonnais qu'il n'y ait vraiment aucune possibilité d'échange avec eux sur certains plans religieux mais l'Arabie Saoudite il ne peut pas y avoir d'autres cultes qui s'y pratiquent parce que c'est une mosquée pour lui l'Arabie Saoudite lui qui était le gardien des lieux saints c'est un de ses titres l'Arabie Saoudite c'est un donc il y a des pays comme ça totalement fixés sur une religion et puis il y a des pays où l'équilibre est assez l'Allemagne par exemple par agglutination après les guerres de religion l'Allemagne est devenue une grande puissance au XXème siècle aujourd'hui encore là protestants catholiques différentes dénominations coexistent et c'est une partie constitutive de l'Allemagne que d'avoir cette diversité culturelle et religieuse les Etats-Unis par les vagues d'immigration successives la Grande-Bretagne où coexiste une reine qui n'a pas le droit d'être catholique et une Écosse qui est réformée alors que la reine est le chef de l'église anglicane la France est un pays tout à fait particulier à cet égard elle est protestante en France en une situation particulière ils ne sont pas ils ne sont plus persécutés comme les juifs l'ont été en France ils ne sont pas ils ne sont plus ostracisés comme les musulmans le sont aujourd'hui mais ils l'ont été et je pense c'est un élément décisif fondamental de la place que peuvent avoir et que ont généralement les protestants dans la cité comme vous dites en général ce regard cette cette confraternité avec des persécutés avec des ostracisés avec des immigrés avec des les protestants ont été des immigrés mais certains de mes ancêtres comme certains beaucoup ici ont dû quitter la France ils sont revenus en Suisse en Allemagne donc il y a quelque chose de très particulier qu'on ne rencontre ni en Angleterre ni en Allemagne nulle part en vérité ça explique aussi peut-être la possibilité que nous avons plus que d'autres d'accepter même avec parfois en étant intrigués ces nouveaux protestants qui arrivent par exemple d'Afrique il y a une fédération des églises protestantes d'expression française qui un jour nous a invités parce que je suis président de la fondation du protestantisme qui entre autres s'occupe de de fédérer ou de rassembler ou de travailler avec beaucoup d'organisations aux oeuvres sociales dont parlera Antoine Durleman mieux que moi mais nous aidons aussi ces églises africaines à s'installer à acquérir ou à construire plutôt à aménager des lieux de culte alors j'ai été invité avec quelques quelques-uns qui sont ici à l'inauguration d'un temple l'église africaine dans la zone industrielle de Boissy-Saint-Léger le temple c'est un ancien hangar un ancien bâtiment industriel c'est un bâtiment industriel et on a eu une discussion théologique parce que le pasteur qui était là la salle était remplie de gens tous africains les seuls blancs qui étaient là c'était un ou deux responsables de l'église de la fédération protestante de France et moi et les banquiers tout le monde était noir sauf deux banquiers et trois représentants de la fédération et le président de la fondation des protestants et ils étaient là tous avec une ribombelle d'enfants on se serait cru dans une de ces églises de Harlem où il y a à la fois le culte des chants on déjeune après ensemble etc ces protestants là ceux là se disent réformés mais ils ont une pratique de la religion réformée qui vous étonnerait beaucoup je ne développe pas ça mais je pourrais autre chose les tziganes alors on en entend beaucoup parler en ce moment les tziganes plutôt les tziganes d'origine roumaine les roms mais quand j'étais ministre de l'intérieur une fois j'ai été saisi d'un problème très grave c'est qu'il y avait le congrès des tziganes évangélistes qui voulaient faire sa réunion annuelle dans une zone qui était dans ce qui était ma circonscription électorale alors je m'en suis un peu occupé et c'était très curieux de voir le préjugé féroce qu'il y avait au départ contre ces gens les camps volants là-bas on les appelle les camps volants les romanichels tout le monde pensait que toutes les poules allaient être volées que toutes les maisons allaient être cambriolées et qu'il pourrait encore pire encore et puis après que ce soit passé il y a eu un changement de regard complet mais ça a eu lieu alors qu'en réalité au départ tous les élus locaux étaient contre sans aucune exception j'ai passé pas deux ou trois jours mais deux ou trois demi-journées à aller voir des élus en disant mais non vous verrez or ça ce nouveau protestantisme il est ignoré de la plupart des protestants français oh il existe je ne sais pas si c'est vrai qu'au Brésil les évangéliques qui sont aujourd'hui 20% seront 30 ou 40% dans l'avenir mais en tout cas en France ils existent et ils ne s'en iront pas ils se développeront certainement or il y a là un champ nouveau je pense pour les protestants français qui au 19ème siècle ça a été évoqué et Antoine parlera mieux que moi au 19ème siècle c'est quand même extraordinaire l'action des protestants dans la cité et pas seulement à Paris mais partout à travers la France c'est les français c'est les protestants qui ont créé la première école l'école pratique du service social la première école de de travailleurs sociaux d'assistantes sociales on dira ce sont des protestants qui ont créé la première école pour Sourmé ce sont des protestants qui ont créé de nombreuses fondations du logement social ce sont des protestants qui ont créé plusieurs grandes fondations comme la fondation John Bost ou en Alsace Sonnenhof ou d'autres c'est à dire qu'il y a une multiplication et beaucoup de petites que je découvre petit à petit parce que souvent elles se tournent vers la fondation du protestantisme pour une assistance je dirais juridique ou administrative et bien ce développement on a parlé de la CIMAD tout à l'heure qui a été créé et bien maintenant qui a été créé juste avant la deuxième guerre mondiale et qui a joué un rôle extraordinaire d'abord en ce qui concerne les réfugiés surtout de la guerre d'Espagne ensuite les juifs pendant la guerre etc. donc cette tradition de travail social d'assistance sociale de rôle social je pense trouve un développement nouveau dans une France nouvelle où toutes les données qui existaient déjà pour justifier ce travail qui est souvent celui de ce que l'on appelle les diaconats qui dans certaines villes sont un formidable service social le diaconat de Bordeaux par exemple c'est très peu connu si on ne va pas à Bordeaux on ne peut pas savoir à quel point le diaconat de Bordeaux joue un rôle dans la cité c'est le cas de le dire je crois qu'il y a un domaine nouveau c'est qu'il y a une misère des inégalités des situations insupportables qui existent qui se développent dans la société française et qui ne sont pas vus qui ne sont pas connus par la plus grande partie de la population pourquoi ? parce qu'elles se passent dans des zones on ne peut pas dire à proprement parler des ghettos parce que les ghettos c'est fermé mais des zones inaccessibles peu accessibles dont les gens sortent difficilement mais où on se rend difficilement et que c'est tout un travail lié tout un travail lié à la possibilité difficile d'intégrer des populations d'origine étrangère la première deuxième troisième génération on ne sait plus très bien où on en est et que là dans ce domaine là ce que la CIMAD poursuit ce que alors je pense que Diorlamane parlera du cas le centre d'action sociale protestant de la région Île-de-France loge tous les soirs quoi 2000 personnes 5000 personnes je ne suis pas à jour il y a toute une dimension de l'urgence de l'assistance bien sûr aussi de l'action internationale mais en France il y a une action non pas internationale mais interculturelle à mener en France et là je crois que c'est peut-être une des caractéristiques justement des protestants français en raison de leur spécificité encore une fois d'être une minorité qui a été opprimée qui a été persécutée qui a été exilée qui a été menacée qui a été menaçante parce qu'après tout à peu de choses près une partie de la France devenait protestante et pourquoi pas tout et à un moment donné effectivement la minorité protestante en France était menaçante les guerres de religion ça a été des guerres une minorité qui a été encore une fois ostracisée et qui aujourd'hui plus que dans la réalité est vue comme plutôt privilégiée bourgeoise alors que dans le alors aussi là aussi c'est une différence les protestants en France qu'est-ce que c'est qu'être protestant à Paris ou à Valrogue ou à Auré ou dans le fond de la Bretagne où on n'a jamais vu un protestant sans doute s'il y a eu des protestants en Bretagne il y en a eu quelques-uns c'est très différent d'être protestant dans une région où le protestantisme est absent ou dans une région ou une ville où il est présent et majoritaire c'est aussi très différent de l'être dans une grande ville et dans une petite ville il y a quelque chose de commun c'est cette tradition ce souvenir et je pense que c'est là que pour l'avenir si on se tourne vers le passé on peut être plutôt fier plutôt content de pouvoir se dire protestant parce que ça s'attache à des choses qui sont positives et auxquelles l'histoire de l'oratoire d'ailleurs une partie de l'exposition qui est derrière là-bas dans la sacristie est consacrée à cette action sociale mais en se tournant vers l'avenir je pense qu'il y a là une place très importante et qui n'est pas c'est ce que j'observe et ce que je regrette surtout en voyant à travers le travail de la fondation les demandes qui existent les besoins qui existent qui n'est pas à mon avis satisfaite autant qu'elle pourrait l'être et qu'elle devrait l'être et qu'elle le sera sans doute s'il y a en effet cette prise de conscience du fait que il y a un phénomène de solidarité nécessaire renouvelé aujourd'hui mais qui n'est pas moins important qu'au XIXe siècle à l'époque du réveil je vous remercie vous avez insisté sur le fait que les protestants français sans doute se souviennent qu'ils ont été esclaves en terre d'Egypte ce qui peut éventuellement les aider ou les a aidés par le passé à comprendre ou à aider ceux qui se trouvaient effectivement persécutés alors du coup j'ai envie peut-être de poser la question à James Woody est-ce que ce qui est déterminant chez les protestants dans la cité en France c'est le fait que ce soit des protestants français mais le fait qu'ils aient été une minorité persécutée c'est une contingence de l'histoire ça n'est pas le cas partout donc est-ce que ça donne un trait de caractère qui pourrait exister mais qui pourrait exister je dirais dans la manière protestante d'être chrétien et pas simplement dans la manière d'être protestant français à cause de cette histoire est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a un fondement à cette sensibilité particulière alors certainement le fait que le protestantisme ait été non seulement minoritaire mais persécuté a en quelque sorte créé une énorme frustration dans le peuple protestant une frustration qui a pu libérer une énergie incroyable au moment où le protestantisme retrouve la liberté de culte la liberté d'être donc la révolution française de ce point de vue là est le déclencheur de quelque chose qui est quasiment de l'ordre de la Pentecôte c'est à dire que si les premiers apôtres se multipliaient par dix tous les jours les institutions et les oeuvres protestantes se multiplient par dix tous les jours au dix-neuvième siècle donc certainement il y a eu quelque chose de cet ordre là mais on peut faire aussi le parallèle avec par exemple le protestantisme américain et notamment tout le mouvement puritain qui n'a pas dans sa mémoire collective le temps des persécutions et qui pour autant va être extrêmement entreprenant aux Etats-Unis avec un esprit de l'entreprise extrêmement développé sans avoir nourri quelques rancunes et quelques envies d'en découdre et de montrer de quoi il en était capable et c'est en ce sens que certainement Max Weber a quand même raison en disant qu'il y a dans le fondement du protestantisme mais même du christianisme à vrai dire des éléments objectifs pour dire que les chrétiens soyons générales les chrétiens la foi chrétienne est un véritable moteur pour agir dans la cité et peut-être que l'événement de Pâques est à ce sujet extrêmement éclairant Pâques c'est le temps du vide c'est le tombeau vide vidé c'est du creux c'est de l'insatisfaction c'est de l'insaisissable et au fond je crois qu'il y a dans le christianisme et les protestants en particulier une sorte d'insatisfaction permanente et c'est le fait qu'on ne se satisfasse pas justement de l'état du monde et Jérôme Monod rappelait cette citation de Jean on pourrait dire aussi Jésus rappelant que mon royaume n'est pas de ce monde etc l'état du monde tel qu'il est n'est pas satisfaisant et si on ne fait rien ça signifie qu'on se contenterait de laisser le monde en l'état et bien cette insatisfaction est finalement le moteur par lequel les protestants interviennent merci je vais peut-être ensuite on aura un débat peut-être plus libre et plus informel entre vous demander à Antoine Durleman de nous dire si l'insatisfaction a pu jouer un rôle dans ses engagements comme haut fonctionnaire et puis son souci des questions sociales merci je voudrais avant de faire écho à mon expérience personnelle peut-être revenir sur la relation des protestants et en particulier des protestants français avec le pouvoir puisque dès lors qu'on s'intéresse à l'engagement de la cité d'une certaine manière qui dit engagement dit relation avec un pouvoir il me semble que la relation des protestants avec le pouvoir elle s'est cristallisée ici même à l'oratoire du Louvre en 1623 quand Pierre de Bérulle supérieur général de la congrégation de l'oratoire de Jésus-Christ a écrit en français soucis qui manifestait son désir d'être largement entendu un ouvrage sur l'état de Jésus et sa relation avec l'humanité cet ouvrage en 1623 quelques années après la mort d'Henri IV quelques années après le premier moment protestant dans l'histoire de France cet ouvrage a fondé l'absolutisme monarchique en assimilant le monarque à Dieu avec un discours de nature mystique extrêmement fort que Richelieu ensuite va prendre en compte pour construire la théorie de l'état absolutiste on sait où a conduit cette théorie de la monarchie absolue cette théorie de l'état absolutiste elle a conduit dans un premier temps à la révocation de l'édit de Nantes donc le moment où précisément le protestantisme non seulement minoritaire mais ostracisé a été obligé de partir dans les pays de refuge et de prendre une forme de distance par rapport au pouvoir monarchique dont il était jusque là un des principaux serviteurs je crois que ce moment qui s'est passé à l'oratoire du Louvre en 1623 est tout à fait fondateur parce que les protestants n'ont jamais partagé cette notion d'un pouvoir temporel déifié la relation des protestants au pouvoir c'est une relation utilitariste le pouvoir et ce que l'on peut en faire c'est la manière dont on peut agir dans le monde pour le faire progresser c'est quelque chose qui est très spécifique dans un pays comme le nôtre où à la monarchie absolue a succédé la sacralisation de l'état l'état sacralisé lors de la révolution après la révolution après ce moment napoléonien cet état là il a pour le monde protestant français été un facteur d'émancipation précisément sortant de cette situation de minorité il a pu d'une certaine manière investir l'état c'est ce qui a conduit au deuxième moment protestant qui est le moment protestant de la troisième république mais toujours dans une distance par rapport à l'exercice de ce pouvoir autrement dit ce qui caractérise la relation au pouvoir des protestants c'est la mise en recul c'est le doute sur l'exercice de ce pouvoir et c'est fondamentalement la conviction que le pouvoir n'est pas une volupté que le pouvoir n'est pas un hédonisme que le pouvoir est une forme d'engagement pour un progrès concret dans ce monde c'est quelque chose que je crois très spécifique parce qu'on sait combien dans notre pays le pouvoir de l'état le pouvoir politique a pu être à différents moments sacralisé cet élément là il est important parce qu'il signifie à la fois la force de l'engagement des protestants dans la chose publique mais également le fait qu'ils n'en sont pas dupes la force de l'engagement dans le système public c'est comme le disait Jérôme Monod tout à l'heure la force de la poursuite d'un intérêt général mais c'est en même temps savoir que le pouvoir politique que l'autorité de l'état n'est pas suffisante à elle seule à obtenir ses buts d'intérêt général et il me semble qu'il y a dans l'engagement protestant dans la chose publique le fait qu'il existe d'autres plans d'action l'action politique l'action de l'état n'est jamais qu'un levier pour autre chose cette autre chose il se traduit dans d'autres formes d'engagement et en particulier les formes d'engagement social je crois que c'est le résultat à la fois de ce doute sur l'état sacralisé le pouvoir sacralisé je crois également que c'est la résonance de l'appel que l'on entend ou de la question inquiète que l'on entend dans le livre des rois quand devant Samarie s'amasse une armée babylonienne et que le roi de Judée s'adresse au prophète en disant qui engagera le combat et voilà que le prophète lui répond en toi et je crois qu'il y a dans cette force d'interpellation personnelle une dimension d'engagement qui est souvent absolument essentielle c'est cette dimension d'engagement qui explique précisément le fait que l'engagement de la cité n'est jamais univoque ça n'est jamais uniquement un engagement sur un plan c'est un engagement en général sur plusieurs plans le troisième élément qui me paraît important dans ces formes d'engagement c'est le fait que l'engagement il n'est pas simplement et cela a déjà été dit en action ça n'est pas simplement poser des actes agir concrètement agir au plus près du terrain c'est également porter une parole d'une certaine manière l'action est la parole et dans la manière dont on agit c'est cette parole qui résonne et qui retentit il me semble qu'il y a là une dimension qui est tout à fait essentielle le fait de ne pas être dupe de la chose politique de savoir que l'état est souvent un gulliver empêtré mais que même si ce gulliver est empêtré il a malgré tout des moyens d'action et que surtout il ne faut pas tout attendre de lui que ce qui est important c'est l'action de quelques-uns pour faire bouger concrètement pas à pas notre société c'est là je crois ce qu'apporte l'engagement protestant dans la cité vous voyez bien qu'en disant cela je traduis également une espérance qui est le fait que notre pays puisse un jour devenir véritablement une société de confiance il me semble que ce que disait James des Etats-Unis tout à l'heure c'est qu'il existe d'autres formes de démocratie qui sont fondées sur précisément une notion de confiance notre pays a hérité de son histoire par la sacralisation de la monarchie par la sacralisation de l'état par sa dimension extraordinairement centralisée où la monarchie a repris de l'église une tradition hiérarchique elle est héritée de cette histoire là une société de méfiance elle n'est pas pour autant comme d'autres pays du sud une société d'obéissance nous ne sommes ni l'Italie ni l'Espagne à certains moments de leurs histoires mais nous sommes bien dans ce pays de méfiance je crois que ce que signifie concrètement l'engagement des protestants dans la cité dans la double dimension de la chose publique et dans la double dimension et dans l'autre dimension qui est dans l'engagement personnel associatif et bien c'est la volonté que notre pays devienne précisément une société de confiance finalement quelle que soit la forme d'engagement cet engagement des protestants c'est une prophétie merci beaucoup Antoine tu employais l'expression de société de confiance c'est vrai qu'il faut peut-être faire un très bref rappel la fameuse thèse de Max Weber selon laquelle il y aurait une affinité non pas une causalité une affinité entre l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme est fondée sur cette idée que je ne peux jamais me reposer sur quoi que ce soit en ce qui concerne mon salut si bien que je ne calme mon angoisse que dans le travail alors il est possible que le protestantisme ait pu générer effectivement quelque chose de cet ordre là mais il y a aussi d'autres analystes dont Perfit s'est fait certainement l'écho et qui voudraient que si les sociétés protestantes se sont particulièrement développées ce n'est pas du tout parce qu'elles étaient angoissées mais parce que justement elles avaient cessé de se préoccuper de la question du salut personnel et donc on peut se jeter si j'ose dire dans ces entreprises avec cette idée que même si on connaît l'échec on pourra se relever mais la question que j'aimerais poser peut-être à Antoine mais aussi à chacun d'entre vous au fond ce que tu as dit sur le fait que le protestant a une conception non utilitariste du pouvoir et que au fond le pouvoir n'est pas pour lui une jouissance mais quel formidable handicap finalement est-ce que c'est pas ça qui a toujours bridé les protestants est-ce que les protestants ne sont pas condamnés à être des seconds rôles en France de merveilleux fonctionnaires de merveilleux chefs d'entreprise préoccupés par l'investissement et l'emploi de l'action sociale formidable mais c'est jamais eux qui ont le pouvoir parce qu'ils manquent d'envie de faire Rocard Jospin se sont cassés les dents à qui le prochain tour alors c'est un peu la question que j'ai envie de poser d'abord à Antoine mais à chacun d'entre vous est-ce que le protestant français est condamné à ce rôle de sympathique champion de l'intérêt général sans plus je te dirais que ce qui compte c'est évidemment l'impulsion l'impulsion qu'on donne et au fond le pouvoir pour le pouvoir n'a pas d'intérêt le premier plan pour le premier plan n'a pas n'a pas d'intérêt on sait que longtemps ça n'est plus le cas ça n'est plus le cas aujourd'hui mais longtemps dans la France de la Troisième République et même encore de la Quatrième c'était la stabilité des administrations et des administrateurs qui ont permis à notre pays de se moderniser en profondeur on sait ce qu'a été le rôle d'un Ferdinand Buisson à l'époque de la laïcité on sait ce qu'a été le rôle d'un Gustave Monod en lendemain de la guerre pour ouvrir précisément le second le second degré et le démocratiser il me semble que finalement cette fonction-là elle est importante parce qu'elle dessine des voies d'avenir il me semble que l'engagement protestant finalement c'est un engagement qui souvent dessine des lignes d'innovation qui ensuite sont reprises faut-il que ça soit un protestant qui en fasse l'épiphanie moi je n'en suis pas certain à Dieu seul la gloire peut-être que Pierre Joach voudrait réagir sur cette question non mais vous savez les seconds rôles est-ce que ce sont les premiers rôles qui agissent le plus dans la vie publique un premier rôle qui n'a pas de second rôle ne fait rien en plus vous vous posez la question vous dites Defer Rocard tous ratés Defer on n'en a pas beaucoup parlé il a relancé la formation des policiers en France qui étaient tombés à l'abandon depuis 20 ans un gardien de la paix a été formé en un mois il est passé à trois mois je suis arrivé derrière lui il est passé à un an on a créé un code de déontologie dans des seconds rôles utiles que la police démocratique que la police dans un pays soit démocratique c'est pas très visible c'est Fillou était ministre il a créé il a créé le statut des radios livres etc. Le grand rôle est toujours une somme de second rôle et on le voit sans vouloir offenser personne on peut voir à certaines périodes même tout récemment même en ce moment même que ce n'est pas toujours le premier rôle qui a le meilleur rôle donc je ne crois pas que votre question soit pertinente en revanche il y a eu un gouvernement le gouvernement Waddington où il y avait je crois c'était tout à fait exceptionnel six ministres protestants et dans le gouvernement de 81 Mitterrand m'avait dit vous voyez vous seriez aussi nombreux que dans le gouvernement Waddington parce qu'on était il y avait You, Defer Rocard Mexando moi je crois qu'il y avait déjà oui c'était ça je lui dis non ça n'a rien à voir parce que dans le gouvernement Waddington ce qu'il dirigeait c'était le gouvernement tandis qu'aujourd'hui celui qui dirige c'est vous alors il y avait le premier rôle ne croyez pas que les premiers rôles sont ceux qui exécutent ils pèsent dans des orientations mais le premier rôle dans la politique dans les pays démocratiques c'est les peuples c'est les grandes orientations après il y a un certain nombre de second rôles et celui qui se croit le premier est en vérité nécessairement le second rôle parce que pour arriver à être le premier il a dû comme ça s'est produit à plusieurs reprises s'allier avec beaucoup de second donc perdez vos illusions les protestants en étant dans les seconds rôles sont souvent dans les premiers rôles mais la France était la fille aînée de l'église la fille aînée de quelle église ? de l'église de Rome pendant des générations il était interdit d'être officier d'être fonctionnaire et donc c'était une période et cette tradition là je crois que je suis assez d'accord avec Durlement il y a une espèce de non pas de méfiance une espèce de recul mais on ne peut pas on ne doit pas on ne saurait s'investir entièrement dans la vie politique or dans les systèmes démocratiques contemporains marqués par une forte personnalisation une présidentialisation et un numéro 1 hyper visible il n'est pas question d'être élu président je dirais des Etats-Unis pour ne déranger personne sans s'investir totalement pendant très longtemps et je dirais exclusivement et quand on voit ce qui arrive à un premier rôle comme par exemple quand on pense que ce que ce que miracle on peut dire qu'a été l'élection de Obama tout ce qu'il a porté comme espérance comment il est devenu cet ancien travailleur social de la banlieue de Chicago contre toute idée il y a 30 ans est-ce qu'on imaginait qu'il y aurait un noir qui serait président des Etats-Unis on n'y pensait pas à l'instant ça a eu lieu élu le premier rôle il recule sur la guerre il recule sur la torture il recule sur les assassinats ciblés il recule sur tous les plans sur lesquels il a été élu alors vous savez être dans le premier rôle c'est souvent un destin tragique est-ce que Jérôme Monod vous réagiriez de la même façon sur le rôle et la vocation des protestants à être utile à leur manière non mais moi je ne partage pas l'idée que les protestants sont éminents ou condamnés à jouer les seconds rôles d'abord un rôle pour quoi faire les protestants ont une conception un concept philosophique du pouvoir qui est quand même très très ambigu ils n'ont jamais aimé le pouvoir politique ou le pouvoir sur la société ils l'acceptent parce qu'il existe ils le tolèrent mais ils s'en méfient et par conséquent quand ils sont quand ils conçoivent leur action dans la politique c'est beaucoup plus ou dans le service public ou dans l'intérêt général c'est beaucoup plus pour traiter des problèmes qui sont des problèmes ressentis par par chacun par les hommes mais par les femmes c'est le problème de l'éducation c'est le problème de la misère c'est le problème de la parole à portée ce que ne fait pas toujours les premiers rôles dans le domaine soit de la politique soit du pouvoir et donc moi je crois que les protestants le protestantisme plutôt a encore dans toute sa diversité et parce qu'il est divers un rôle majeur à jouer dans les temps qui viennent parce qu'il s'ouvre aux autres il comprend la modernité il en est peut-être quelquefois victime mais il s'adapte à des changements dans le monde qui sont complètement qui sont complètement nouveaux le pouvoir politique par exemple il s'efface et il y a d'autres pouvoirs qui apparaissent alors c'est pour ça que je crois que premier rôle second rôle ça n'a pas énormément de signification est-ce que du coup précisément les protestants ne pourraient pas jouer un rôle pour réformer pour le coup en profondeur la culture politique et même pourquoi pas jouer un certain rôle pour aider à imaginer une autre forme de constitution qui a eu sa grandeur et qui était peut-être taillée à la stature du général de Gaulle mais bon voilà tout le monde n'est pas le général de Gaulle donc qu'est-ce qu'on pourrait imaginer que les protestants agissent pour réformer en profondeur la manière de faire et d'être alors pourquoi pas James après tout il y a il y a une autre question que l'on pourrait se poser c'est quelle est la capacité encore des protestants la capacité réelle des protestants à s'engager parce qu'évidemment quand on est pasteur de l'oratoire du Louvre et qu'on a trois locomotives comme ça on est obligé de les suivre et on a l'impression que tout va bien mais il ne faudrait pas ne pas voir la forêt qu'il dissimule et le protestantisme c'est fait de protestants divers et variés qui ne sont pas tous engagés à ce niveau-là je prends non pas l'exemple de l'oratoire du Louvre parce que c'est une situation un peu particulière mais dans mes paroisses précédentes il m'arrivait très souvent de faire des visites pastorales et de passer un tiers de mon temps au moins à essayer de convaincre les gens d'aller voter de s'intéresser à la chose publique de s'intéresser à la vie de la cité de ne pas considérer que tous les hommes politiques sont pourris et à rejeter en bloc ça signifie que il y a d'une part le protestantisme et nous avons parlé du protestantisme mais il y a les protestants et les protestants sont bien moins unis sur cette question-là aujourd'hui qu'ils ne le furent par le passé peut-être que le premier travail c'est d'abord d'éviter le divorce c'est de réconcilier une bonne partie des protestants avec la vie publique pour que les engagements à la clairière le centre social fondé il y a 100 ans par Wilfred Monod la prédication de Roberti sur l'évangile social ou de Wilfred Monod sur l'évangile intégral ne soient pas simplement des lettres du passé mais encore un avenir je peux dire un mot parce que je ne sais pas ce que vous cherchez mais les protestants sont très divisés sur le plan politique comme toutes les catégories français Jérôme Monod a été un dirigeant politique de droite mais il y a des gens beaucoup plus à droite que lui moi j'ai été un responsable du parti socialiste il y a des gens qui se considèrent comme beaucoup plus à gauche que moi et c'est un champ absolument vaste sur lequel il est vain d'espérer et puis pour quelle raison est-ce qu'on chercherait cette unification en revanche ce qui peut y avoir de commun c'est précisément je crois que Dior Laman avait raison un rapport un peu distancié avec la politique en partie parce que ce qui est considéré dans l'action politique c'est la recherche alors là par exemple on pourrait ouvrir une discussion avec Monod moi je ne suis pas du tout sur la philosophie du bien commun je ne t'ai pas ni interrompu ni critiqué je ne vais pas commencer à cette heure-ci le bien commun l'intérêt général c'est déjà pas la même chose Dur Laman a dit l'intérêt général le bien commun ça nous renvoie à des philosophies thomistes moi je pense que dans la vie politique on peut chercher surtout non pas le bien commun mais de corriger ce qui est refusé aux plus pauvres et ça ce n'est pas le bien commun parce que une fiscalité démocratique ça fait du bien pas commun ça fait du bien aux plus pauvres mais ça fait beaucoup de mal aux riches donc rechercher le bien commun comme système général c'est une j'arrête mais vous voyez bien que on ne peut pas espérer on ne doit pas rêver à ce qu'il y ait une unification une unité et dans les pays homogènement protestants comme la Suède dont on a beaucoup parlé ou le Danemark il y a une droite et une gauche avec des gens très estimables d'un côté et de l'autre donc je crois que je pense que votre rêve universitaire ça vous prépare de grandes déceptions c'est des questions pour vous faire réagir et j'y parviens James je te laisse conclure en quelque sorte conclure ce serait comme le disait Antoine Durleman ouvrir c'est ouvrir sur l'espérance pour cette société de confiance parce que c'est bien celle à laquelle nous aspirons il est évident que le protestantisme a un rapport contrarié aux affaires politiques parce que comme vous le rappeliez les protestants ont été privés de bien des aspects de la vie publique et bien des aspects de la vie de la société et donc pour une part c'est vrai le rapport des protestants à la vie de la cité est un peu tordu en France il n'empêche que nous avons constaté au fil des ans à quel point des protestants s'engageaient à quel point des protestants individuellement répondaient à l'appel des pasteurs lorsqu'il s'agissait de sauver des enfants juifs lorsqu'il s'agissait de militer pour de grandes causes de venir en aide aux plus démunis donc il y a une capacité de réaction aujourd'hui il semble que le protestantisme soit acteur dans la cité sur une dimension qui est partagée par l'ensemble des sociologues c'est lorsque nous arrêtons de penser lorsque nous arrêtons de penser le politique l'église peut être encore le lieu où on aide les gens à penser à nouveau aux politiques où on aide les individus à repenser leur place dans la cité leurs engagements et l'intensité de ces engagements là les protestants à juste titre ont toujours refusé d'être un pouvoir d'être une alternative politique ils n'en ont pas les capacités ils n'ont pas les outils pour cela en revanche les églises sont de formidables lieux d'apprentissage parce que une paroisse s'est constituée de personnes qu'on n'a pas choisi de personnes qui viennent d'horizons différents de personnes qui ont des talents différents et c'est un lieu où on apprend à mettre tout cela pour l'intérêt général le bien commun je crois que ce sont des questions secondaires mais en tous les cas pour un vivre ensemble un vivre ensemble fondé sur un être ensemble voilà il y a la question d'une identité commune faire peuple comment être peuple comment se reconnaître comme frère et il me semble que la présence des protestants dans la cité c'est d'aider en permanence les citoyens à repenser leur identité non pas simplement sur des questions de clivage politique sur des questions de clivage géographique mais sur la question de l'être ensemble dans la cité de clivage géographique la plus grande c'est qu'il y a la plus grande